Meghan Markle et le prince Harry s'érigent en famille royale satellite aux Etats-Unis, selon un expert royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont traversé les temps après avoir quitté leur fonction royale l'année dernière. L'auteur royal de Necan Larcombe a déclaré que le couple semblait se constituer en une famille royale satellite en Amérique. M. Larcombe a souligné comment Meghan a utilisé son titre royal pour demander des congés familiaux payés aux Etats-Unis. L'expert royal a également souligné le voyage des Sussex à New York en septembre, qui les a vus effectuer une série d'apparitions très médiatisées. M. Larcombe a fait ses commentaires alors qu'il discutait du prince William lors de la cérémonie de remise du prix Earthshot aux Etats-Unis l'année prochaine. Cette décision a suscité des spéculations que William et Kate pourraient effectuer une tournée royale en Amérique. M. Larcombe a dit ok. Magazine, un voyage américain était inévitable car ils sont notre plus proche allié, mais si est-il délicat car dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen sur Terre que le prince William veuille partager une partie d'une tournée royale officielle représentant la reine, la Grande-Bretagne et le Commonwealth avec le prince Harry. Ce que nous voyons, ce sont des signes de plus en plus nombreux que Harry et Meghan s'établissent presque comme une famille royale satellite en Amérique. Meghan échange son titre pour tenter d'influencer les grandes personnalités politiques américaines. Harry est toujours le prince Harry et peut se promener à New York comme il était récemment, comme si rien n'avait changé. Mais bien sûr, ce ne sont pas des membres de la famille royale et ce qui, nous dit les responsables du palais, n'arrivera pas, si est-il que Harry et Meghan se joignent à William et Kate pour toute partie officielle de cette visite. Nous ne connaissons pas encore les détails du voyage, mais la dernière fois que William et Kate sont allés en Amérique, ils sont allés à un événement sur le tapis rouge avec des étoiles montantes du cinéma britannique à la... Même s'il y a un événement organisé à la cette fois, on me dit que Harry et Meghan ne feraient pas partie à moins d'être invités séparément et en privé. Donc, il n'y aura pas de réunion des quatre fabuleux, si est-il certain ? M. Larkombe a ajouté que William et Harry se rencontreront probablement en privé. Les Sussex ont quitté leur fonction royale en mars 2020 pour une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Californie. Le couple s'est installé dans un manoir à Montéquito avec son fils de deux ans Archie et leur fille Lily, née en juin. Plus tôt ce mois-ci, ils ont partagé leurs photos de cartes de Noël avec leurs deux enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501